Salut tout le monde, c'est Chris. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de réagir à ce qui se passait avec ce RET Productions dernièrement. Donc on avait le compte Instagram Balance Ton Agency qui avait tout simplement mis en lumière beaucoup de témoignages d'anciens employés, d'employés actuels ou de collaborateurs qui avaient pu travailler avec ce RET Productions. Et sachons un peu ce que je vous disais tout au long de mes anciennes vidéos sur le travail, sur l'univers du travail en France. Et je trouve ça super intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, j'ai envie de vous dire. Donc au bout d'un moment, on va parler de tout ça aujourd'hui. Juste petit disclaimer avant de commencer, il faut tout prendre avec des pincettes. Il faut parler assez hypothétiquement dans cette vidéo parce que ça peut être de faux témoignages, ça peut être de fausses accusations, ça peut être de fausses choses qui soient arrivées ou non. Comme ça peut être de vraies choses aussi, attention, on ne néglige rien ici. Mais voilà, il faut tout prendre avec des pincettes, on ne sait pas si c'est réellement vrai. Mais au vu du nombre de témoignages, de vidéos TikTok qui peut y avoir sur le sujet, de personnes qui aient travaillé là-bas et qui aient donné leur avis là-bas. Ou même, j'ai envie de dire, le fait que la créatrice de l'agence RET Productions ait mis ses comptes en privé, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut se demander si c'est réel tout ça ou non. Et écoutez, sans plus attendre, let's go ! Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que RET Productions ? C'est une agence de marketing digital spécialisée dans l'influence. Du coup, ça va être des personnes qui engagent, avec un carnet d'adresses, un carnet de clients. Notamment, ils travaillent avec Lancaster, Lancome, YouTube, enfin plein, plein, plein de marques. Ils vont proposer des collaborations avec ces marques et leurs influenceurs, leurs contacts, leurs talents. Et voilà, c'est une agence d'influence, si vous voulez, quand même il y en a énormément à Paris. C'est une agence qui a été créée en 2015 par Janane Boudili, qui est une présentatrice télé qu'on a pu notamment voir dans de nombreux reportages télé, dans des émissions. Je crois que c'était souvent sur France 2 ou France 4, j'ai un petit doute. Mais elle en a fait pendant 14 ans, donc à mon avis, vous savez très bien de qui il s'agit. Vous voyez très bien à quoi elle ressemble. Là, ça fait 14 ans qu'elle est dans le métier, donc au bout d'un moment, voilà. J'ai rapidement été dans, comment dire, sur Welcome to the Jungle. Donc, je ne sais pas si c'est leur site ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'est un site qui répertorie plusieurs... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ce site, parce que quand je mets ce raid de production, on ne trouve pas un site à proprement parler pour eux, avec écrit ce raid de production. On arrive sur... Enfin, je crois qu'ils n'ont même pas de site, ils ont juste Instagram et TikTok. Enfin, bref. Je vous lis rapidement la présentation de la marque. Fondée en 2015 par Janan Boudili, l'agence raid de production défend une vision unique des sciences de l'influence, l'élaboration de stratégies digitales, la production de contenus et d'événements, ainsi que la gestion de talents sont au cœur de nos missions quotidiennes. Sachant que, sur raid de production, je crois qu'ils ont Alex Goya, ils ont Shira, ils ont le mec de Shira, ils ont Gal Garcedia, Silent Jill, Roubaba, ils ont le mec qui fait des TikToks, genre qui est... Qu'est-ce que oui ? Euh... Il y a plein, il y a plein, il y a plein de gens, donc voilà, ils ont quand même des grosses têtes, ils ont des gros noms dans leur agence. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est dans l'onglet, bon, à savoir, écoutez bien, le laboratoire serait prône des valeurs familiales engagées et bienveillantes. Face à des enjeux de société, ce raid défend grâce à son savoir-faire sur mesure et son expertise de l'influence marketing. Après, ils nous disent, voilà, ils ont un panel de personnes qui sont, voilà, toutes uniques les unes que les autres, avec des orientations sexuelles différentes, ce genre de choses. Ils nous disent avec qui ils travaillent, ils ont Adidas, Lancome, Luxial, YouTube, Éditions Hachette, Lancaster, enfin, ils travaillent avec beaucoup de marques. Et leur mission porte, en fait, sur, voilà, accroître les talents et signer des exclusivités avec des marques. Donc, sur le papier, tout ça, ça a l'air très bien. Sauf que depuis une dizaine de jours, on a, en fait, des gens qui ont contacté le compte Balanceton Agency, qui est un compte Instagram qui, en fait, va tout simplement balancer ce que les gens peuvent vivre dans certaines compagnies. Et ils nous ont fait, du coup, des stories et ils ont mis dans leur Highlight Insight, juste ici, ils ont Seret, qui répertorie, en fait, toutes les accusations et tous les témoignages, que ce soit anonyme ou non, de personnes. Je vais vous en lire quelques-uns, alors, il y en a énormément, mais, genre, j'ai pris des screens, ça va être une longue lecture, mais il faut qu'on lise tout ça, parce que, vous savez comment, voilà, l'univers du travail, quand il y a une injustice, il faut en parler, au bout d'un moment, on ne peut plus, on ne peut plus, hein. En fait, Balanceton Agency avait publié une story qui disait, euh, il faut que je zoome, j'ai désolé, j'ai beaucoup de messages qui concernent Seret Production, et là, ils nous mettent le screen en question, Agence à surveiller, Seret Production. Je ne souhaite, pour le moment, pas témoigner en mode non-anonyme, mais je ne dois pas être l'unique personne à en parler. N'hésitez pas à me dire en privé, à m'en dire plus par message privé, et du coup, un flot de messages de DM qui sont apparus. On a eu, notamment, cela. Donc, on a les premiers screens que je vais vous afficher, de toute façon, à l'écran. Jeanne, c'est de notoriété publique, qu'elle est proche de l'esclavagisme et insupportable. Autre screen. Pardon, mais je suis contente. J'ai rencontré une fois Jeannane, elle s'est tellement mal comportée avec mon équipe de vente, contente que le karma se manifeste. Bonjour, je voulais témoigner en anonyme aussi. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur Seret, un management toxique, c'est-à-dire que j'ai entendu un manager dire, on te garde car on n'a pas le choix, mais tu es le plus nul d'ici. Faire des 45 heures à la semaine, mais ne pas avoir de récup, car c'est une chance de travailler dans une boîte d'influence et d'aller à des événements. Des alternants qui font plus d'horaires que prévus et devoir travailler sur leur semaine de jour, être surveillé sur notre compte Instagram privé, car on ne répond pas pendant deux minutes en télétravail. Travailler le week-end et ne pas avoir de récup, enfin bref, il y a encore beaucoup de choses à dire. Un manager qui s'attribue le travail des collaborateurs, ça c'est très très régulier. On n'a pas eu de RH pendant très longtemps et quand on a eu des nouvelles RH, on devait passer par les managers pour faire des demandes, on ne pouvait pas leur parler en direct. Un manager m'avait dit « Je ne comprends pas pourquoi tu ne stresses pas à ta place, je serais en train de pleurer, alors que j'avais travaillé toute la soirée pour résoudre le problème. » Très intéressant ce DM. « Sans parler du management horrible où on te met la pression, on te manipule pour te brosser dans le sens du poil, te faire comprendre que si tu pars à l'heure, c'est mal vu car ça finit par parler dans ton dos, devoir travailler en dehors des horaires car c'est normal, c'est le millier, on est une famille. Et ne pas avoir de récupération et ne pas être payé en heure sup, il supprimait les boîtes mail à peine parties afin qu'on ne puisse pas garder des preuves d'envoi des mails. Sans parler du fait de devoir envoyer des mails à 23h de la pression constante surmenée car nous sommes en sous-effectif. De plus, plusieurs fois, j'ai vu Jeann descendre des stagiaires alternants devant tout le monde. » C'est extrêmement grave, rien que l'idée de... Déjà, à quelle heure tu as le droit d'aller dans une boîte mail ? Enfin, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des règles mais au bout d'un moment, c'est très très grave. Là, on va parler d'un mail qui a en gros fuité de la part de Seraire de Production, du coup d'une personne qui travaille là-bas qui est le senior manager là-bas. Manager, pardon. Donc, je vous lis le mail parce que c'est lunaire. « Hello, la team. Est-ce que ça ne nous aiderait pas, du coup, pour lancer ce truc de garder Émilien qui est censé revenir en février pour quatre semaines ? Il est jeune, on ne le paye pas. L'histoire des droits, c'est réglé. Il a envie, il a des idées. Voir les moodboards, blablabla. Donc, en gros, voir ce que le mec avait fait. Il pourrait être sous laitien. Je sais qu'on ne l'aime pas de ouf mais à vous de me dire. Je vous suivrai sur votre reco. » C'est quel genre de mail extrêmement bâtard ça ? Enfin, moi, il faut m'expliquer. Donc là, on a un senior manager qui envoie ça à ses équipes en disant noir sur blanc. Il est jeune, on ne le paye pas. Je sais qu'on ne l'aime pas de ouf mais à quelle heure ? En gros, c'est lunaire. Franchement, ce truc-là, c'est lunaire. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment... Dites-moi ce que vous en pensez de ce mail parce que moi, je suis en train de bouillir dans l'intérieur là. Cette fois-ci, on a un mail de Jeannan apparemment. Donc, il n'y a pas de nom ni rien. Donc, ça peut être fake. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Donc, on a un autre mail où il est écrit « C'est relou de autant répéter. Je remets ici les agences avec qui nous avons soit des litiges juridiques, soit des problèmes de vol d'argent pour être plus clair. Ces agences, il n'y a que Sonia qui leur parle et moi qui décide de ce que l'on fait. » Donc, il y a Iwabedia, Adrufalo, enfin, il y a énormément d'agences et litiges juridiques. Enfin, avec autant d'agences. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, chérie, remettons en question. Je vais vous lire un dernier témoignage. C'est une influenceuse qui a travaillé sur Red Productions qui nous dit « C'est vraiment pareil du côté influenceur. C'est fou. Une de mes pires expériences, j'ai énormément perdu confiance en moi en intégrant cette agence. Il y a une différence de traitement monstre. Il y a un petit lot d'influenceurs mis en avant et les autres ne sont là que pour amener de nouveaux contrats à ces influenceurs en question. Il faut faire de la lèche, passer régulièrement à l'agence, leur faire des cadeaux, commenter leur poste, faire ceux ou ceux de l'agence et être proche de Jeannan si tu veux avoir des collaborations. » Donc, voilà, on va faire un petit résumé. Clairement, c'est une agence toxique, apparemment, d'après les dires de ces personnes. C'est une agence extrêmement compliquée où quand tu travailles bas, c'est clairement l'enfer sur terre, apparemment. Moi, ce qui me bute un peu, c'est que certaines personnes avaient parlé aussi, notamment, des pouces déjeuners qui s'avaient apparemment en deux heures, « Mais il ne fallait jamais partir avant ou après ou faire ci ou faire ça. » Vraiment, une ambiance startup de daube et vraiment un management apparemment toxique, encore une fois. Mais là où moi, j'ai envie de rebondir, et ce qui me fait extrêmement rire, c'est que, je vous l'ai dit en début de vidéo, les gens qui travaillent là-bas, c'est Galgar Sadia, Silent Jill, Shira, le mec de Shira, Alex Goya, on a le mec qui fait des TikToks, là, qui est toujours « Non, 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 ça ! » Il y a plein d'autres personnes, enfin, énormément, énormément de personnes. Et ces gens-là, on ne les entend pas, en fait. Tu as ton agence qui est en train d'être mise dans la sauce, la, comment dire, la CEO de ton agence qui est mise dans la sauce, tu ne fais aucune déclaration en disant « Oui, non, c'est faux, c'est bien, c'est machin, c'est comme ci, c'est comme ça. » Personne n'a parlé, les gens ont tagué à mort, Shira et Galgar Sadia sous le poste de Balanceton Agency. Aucune d'elles n'a pris la parole. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand on est connu pour reprendre exactement le même type, j'ai envie de dire, de direction artistique, de création de palais de Jeffree Star ou d'autres marques. Et après, tout le monde est en train de t'encenser, hein, on ne va pas trop parler, surtout vu la qualité de certaines choses. Quand l'autre, elle ne nous fait que de l'astrologie, en mode genre « Ouais, le bien-être, il faut être au fond, à fond, l'astrologie, ouais, ça va trop bien, nanana, nanana, je ne sais pas quoi. » Mais c'est que des faux-culs, en fait. Enfin, je suis désolé, c'est que des faux-culs au bout d'un moment. Voilà, si elles ne parlent pas, je suis désolé, le silence, c'est une réponse au bout d'un moment. Que ça soit négatif ou positif, je suis désolé, ça reste une réponse, le silence. Il faut dire les termes au bout d'un moment. Ces gens-là, on ne les entend jamais parler. C'est les premiers à nous faire des longues vidéos, des longues stories en disant « Ouais, cette personne-ci, cette personne-ça, aimez-vous comme vous êtes, le bien-être, la santé mentale, health care, je ne sais pas quoi. » Mais c'est les premiers, en fait, à travailler avec des monstres, en fait. Donc, au bout d'un moment, remettez un peu aussi en question les gens que vous suivez et remettez vos choix de personnes que vous suivez en question. Enfin bon, on ne va jamais s'en sortir dans tous les cas. Il faut dire la vérité au bout d'un moment. Ces gens-là n'ont pas pris la parole une seule fois, personne n'en a parlé. Les gens, là, sont en train de descendre une agence. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On ne sait toujours pas. Moi, je tiens à dire que j'ai l'impression que c'est vrai parce que tous ces témoignages, tout ça, et le silence de ces influenceurs qui travaillent avec elle et tout. Enfin, pareil, il y a le mec, là, qui fait des TikToks dans la rue, qui parle bizarrement, qui est toujours en crop top, là. Il est H24 collé dans les locaux. Enfin, tous les TikToks que j'ai vus de lui, c'était soit dans les locaux où il faisait des blagues, genre pipi-caca, quoi. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas, prenez tout avec des pincettes. Ces gens-là ne sont pas méchants, ce ne sont pas des gens méchants. Les influenceurs, je ne dis pas que ce sont des gens mauvais, des gens méchants. Mais quand tu défends une idéologie, que tu défends quelque chose en disant que ça, 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 voilà, c'est le bien-être, il faut être comme ci, il faut être comme ça, la bienveillance, famille et tout. Et que par après, tu travailles avec ce genre de personnes et que tu ne dis rien et que tu n'agis pas, c'est, voilà, c'est limite quand même. J'ai envie de dire que c'est limite. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. Je finirai cette vidéo par cette conclusion disant que, voilà, j'ai fait plein de vidéos, au moins, parlant du travail. Je n'ai rien, encore une fois, sur ces influenceurs, que ce soit Gaëlle, Chérard, tout ça. C'est juste dommage que ces personnes ne prennent pas la parole qui est une... Enfin, elles ont beaucoup à perdre, on va dire la vérité, au bout d'un moment, et elles sont sous contrat aussi. Il faut prendre tout ça en considération. Enfin, elles ne peuvent pas parler librement comme ça aussi. Mais au bout d'un moment, quand tu, voilà, te vantes de faire des trucs sur la santé mentale, sur le bien-être personnel, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, reste aligné avec tes pensées et ta façon de voir la vie, les choses et tout. Enfin, c'est beaucoup plus logique parce que, en fait, tu passes juste pour une menteuse ou un menteur. Donc, c'est limite. Encore une fois, voilà, j'ai fait plein de vidéos sur le travail où je disais qu'en France, maintenant, on n'en pouvait plus du management toxique, que travailler tant d'heures, être sous-payé, on n'en peut plus, l'inflation, tout ça, on est en train de se faire tuer à la tâche. Il faut dire les termes. Donc, les gens qui travaillent là-bas, si vous vivez des trucs vraiment compliqués, mais partez, en fait. Enfin, il y a du travail beaucoup mieux ailleurs qui vous attend, en fait. Enfin, je veux dire, il faut dire la vérité. Et il y a, à mon avis, des réunions de crise parce que j'ai vu plusieurs autres stories passer disant qu'il y avait des réunions de crise, que, voilà, la jadane, apparemment, elle était en mode, genre, perdition. Elle était en mode stressée de ouf, ce que je peux comprendre, vu le nombre de témoignages qu'il peut y avoir. Donc, encore une fois, tout ça, prendre avec des pincettes, faites attention à vous, si vous travaillez dans ce genre de conditions, dans ce genre d'agence, ou peu importe le milieu dans lequel vous travaillez, barrez-vous. Je sais que c'est compliqué de dire comme ça, mais, enfin, surtout parce que la sécurité de l'emploi, c'est compliqué maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde, la France qui est en train de s'effondrer. Mais, en toute honnêteté, barrez-vous, allez quelque part, enfin, je ne sais pas, faites quelque chose, mais ne restez pas là-dedans parce que c'est vraiment toxique, rien que pour votre santé mentale et pour plus tard. Voilà. Au bout d'un moment, il faut prendre les devants et sa santé mentale, sa santé physique, ce n'est plus important qu'un travail où tu es traité comme une merde, tout simplement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux également, tout sera en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye, guys ! Sous-titrage ST' 501